Bonjour à tous et merci d'être venus pour la deuxième journée de ce week. Aujourd'hui on va commencer par une conférence sur la gamulation de consoles de jeux qui va durer 1h30. On va faire une pause de 5 minutes après ça et ensuite Benoit va nous faire une conférence sur l'optimisation d'un interpréteur de langage de programmation. On va commencer tout de suite par émulation de consoles de jeux, comment est-ce que ça marche, à quoi ça sert, pourquoi, etc. On va commencer par une petite introduction, qu'est-ce que c'est qu'émuler une console de jeux ou de manière générale qu'est-ce que c'est qu'émuler. Ça veut dire en fait faire fonctionner un logiciel qui est fait pour une plateforme sur une autre plateforme sur laquelle il n'était peut-être pas fait pour fonctionner. Donc par exemple, faire fonctionner un programme qui est fait pour un certain CPU sur une machine qui a un autre type de CPU. Par exemple, une application de téléphone portable, par exemple, sur un PCI, sur un PC normal. Quand vous faites du développement mobile, vous utilisez un émulateur parce que les applications mobiles sont compilées pour un CPU ARM et votre ordinateur utilise un CPU x76. Ça veut aussi dire simuler tout le matériel qui se trouve dans une machine sur une autre machine qui n'a pas ce matériel. Par exemple, quand vous prenez la PS3, la PS3 a un CPU assez particulier qui permet d'exécuter des programmes vectoriels, etc. Votre PC n'a pas ça. Émuler ça, ça voudrait dire recréer de manière en software un logiciel qui soit capable de refaire la même chose que font les puces de la console en hardware. Alors, pour parler un petit peu plus spécifiquement des émulateurs de consoles de jeux, il y a des émulateurs pour à peu près toutes les consoles qui existent. Il y a très peu d'exemples, il y a les consoles modernes qui ne sont pas encore très bien émulées, donc Xbox 360 et PS3, mais à part ça, il y a vraiment des émulateurs pour tout. Donc quelques exemples qui sont très connus, Nestopia, qui est un émulateur NES, donc le premier vrai console de Nintendo qui a eu du succès. ZS NES, un émulateur super Nintendo. Visual Boy Advance, Game Boy Advance, Project 64 qui est actuellement l'émulateur de 64 le plus précis, le plus rapide. PCSX, PCSXE qui sont respectivement des émulateurs PS1 et PS2. Et Dolphin, dont on va parler un petit peu plus loin dans la présentation, qui est un émulateur Gamecube et Wii. Alors pourquoi, à quoi ça sert l'émulation ? Pourquoi est-ce qu'on voudrait utiliser un émulateur plutôt que, notamment dans le cas des consoles de jeux, pourquoi est-ce qu'on voudrait utiliser un émulateur plutôt que d'utiliser simplement la console sur sa télé ? La première chose c'est qu'il y a des consoles, par exemple vous prenez la NES, la Super NES, le matériel quand vous avez récupéré il est vieux, il ne fonctionne pas forcément, c'est difficile de se le procurer et les jeux, alors certains sont très très durs à trouver. Si vous prenez par exemple Super Mario 2, vous l'achetez pour 500$ minimum, parce que c'est des jeux qui sont devenus collector, parce qu'il y a eu très peu d'exemplaires et de nos jours, les gens qui les ont, ils les gardent et ils ne les vendent pas. Donc vous n'avez pas moyen de jouer à ces jeux-là sur le vrai hardware, simplement parce que vous n'arrivez pas, soit vous procurer le vrai hardware, soit vous procurer les jeux. Deuxièmement, parfois c'est plus pratique, enfin je ne sais pas, mais moi je n'ai pas de télé chez moi, je n'ai pas envie d'avoir une télé sur laquelle je dois brancher ma console, donc pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'avoir en plus une console de jeu pour jouer à mes jeux, j'ai un PC très puissant, il n'y a pas de raison. Et la troisième raison, c'est que les émulateurs permettent souvent d'avoir en fait des améliorations sur ce que propose le système à la base. Donc améliorer la résolution du rendu, supporter des manettes qui ne seraient pas supportées normalement, donc par exemple si vous voulez jouer à la Wii avec une manette de PS3, c'est possible en émulant. Parfois, vous jouez, il y a des trucs, c'est long, etc, ça vous fait chier, vous voulez aller plus vite. Les émulateurs, généralement, ils ont un mode turbo qui permet de multiplier la vitesse d'exécution. Si vous avez une télé 3D ou un écran 3D, les émulateurs de console moderne, ils permettent aussi d'utiliser ces choses-là. Donc vous avez des jeux qui ne sont pas faits pour la 3D, et les émulateurs vont arriver et vont faire en sorte, en utilisant la télé graphique, que le rendu fonctionne sur un écran 3D. Vous pouvez jouer comme ça avec vos lunettes, à des jeux en 3D, alors que ce n'était pas du tout fait pour. Ensuite, on va parler donc côté développeurs. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de développer des émulateurs ? C'est des programmes qui sont très très bas niveau, c'est-à-dire concrètement, vous allez devoir, si vous faites un émulateur, vous allez certainement devoir recoder le fonctionnant d'un CPU sans aucune base. C'est-à-dire, vous pouvez pas comme ça vous permettre d'émuler une console sans émuler le CPU. Et recoder ce que fait un CPU, c'est loin d'être trivial. Ensuite, le hardware de votre console et de votre PC, c'est assez rare qu'il soit compatible ou qu'il se ressemble. Alors de nos jours, les consoles modernes ont quand même de grosses ressemblances à ce qu'il y a dans un PC, mais quand je dis des ressemblances, il y a un CPU, il y a un GPU, il y a un truc qui sert de carte son, souvent il y a du USB, etc. Mais à part ça, les composants ne sont pas du tout ce que vous trouverez normalement dans un PC. Ça veut dire que si vous voulez faire fonctionner un émulateur, il y a énormément de problèmes techniques très intéressants à résoudre. Et c'est pour ça que généralement, déjà les émulateurs, c'est très rare d'en avoir qui fonctionnent très bien, qui fonctionnent pour tous les jeux. Mais également, c'est pour ça que ça intéresse beaucoup de gens de travailler sur ce genre de projet. Donc, dans un premier temps, je vais parler un petit peu de ce qu'il y a généralement dans une console de jeu. Donc, qu'est-ce que vous pouvez trouver si vous ouvrez par exemple une Super Nintendo ou une Wii ou une Playstation ? Alors, premièrement, sans aller jusqu'à ouvrir la console, comme sur un PC, vous avez des interfaces externes à la console. C'est-à-dire que vous avez des sorties audio-vidéo. Alors, de nos jours, c'est plus HDMI. Si vous remontez un petit peu, vous avez des sorties composantes qui permettent de faire de la sortie en 480p. Donc, c'est une sortie numérique, mais ce n'était pas encore de la HDMI. Et ensuite, encore plus vieux, vous avez donc les sorties composites, ce qu'on appelle en général les sorties RCA, mais c'est pas vraiment... disons que c'est un abus de langage, qui ne permettent pas de monter au-dessus de 360p généralement. Donc, en gros, 360 pixels de hauteur, ce qui est très très peu. Vous avez des ports pour des manettes. Donc, généralement, ça utilise une interface propriétaire sur les consoles pas très récentes. De nos jours, les constructeurs, ils utilisent simplement du USB ou du Bluetooth parce que c'est plus simple, parce que ça ne demande pas d'avoir du matériel spécial derrière pour gérer. Ils peuvent simplement avoir une pile USB normale. Et en plus, ça fait plaisir aux gens qui peuvent les réutiliser sur leur PC. Des médias de stockage. Alors, là-dessus, de nos jours, il y a des disques durs. Il y a des disques durs dans beaucoup de consoles. Vous prenez PS3 360, il y a un disque dur dedans. Si vous prenez une Wii, c'est pas exactement un disque dur, mais c'est quand même un gros bloc de mémoire de 4Go, il me semble, pour un Wii, qui permet d'écrire des jeux que vous avez téléchargés, des sauvegardes, etc. Et vous avez également des ports pour des cartes mémoire, des cartes SD, etc. Pour transférer ou sauvegarder. Parfois transférer sauvegardes ou parfois juste pouvoir sauvegarder. Et en plus de ça, vous avez un lecteur optique qui permet... Enfin, pas forcément un lecteur optique, mais qui permet de lire les jeux. Donc les jeux sont soit sur des cartouches, soit sur des CD, des DVD, des Blu-ray. Le GD-ROM, c'est ce qui a été utilisé sur la Dreamcast. C'est encore un autre format de disque optique. Il y a énormément de possibilités de ce côté-là. Ensuite, en interne, qu'est-ce qu'on a ? Dans toutes les consoles, on a un CPU. Alors, niveau architecture, c'est pas forcément comme dans votre PC du X76. La seule console que je connais qui a du X76 dedans, c'est la première Xbox. Et donc toutes les autres, c'est soit... Il y a eu beaucoup de MIPS. De nos jours, il y a beaucoup de Power PC. Dans les consoles portables, il y a beaucoup d'armes. Alors, vous prenez Game Boy Advance, DS, 3DS, PS Vita, c'est de l'arme. Mais très peu du X76. Donc au final, vous allez avoir toujours à peu près un CPU à recoder. Si vous voulez une console de jeu. Un GPU. Donc, je sais pas si vous connaissez la distinction entre pipeline fixe, pipeline programmable. Le principe, c'est qu'un GPU qui a un pipeline programmable, on dit ça quand il est capable d'exécuter, en gros, du code des shaders. Donc, pour faire du traitement, en fait, sur chaque pixel qui n'est pas prévu à la base. C'est-à-dire que votre GPU va permettre d'exécuter des programmes qui vont s'exécuter sur chaque pixel ou sur chaque vertex de votre rendu 3D. De nos jours, pipeline programmable, si on prend les consoles plus vieilles, c'est du pipeline fixe. Parce qu'à l'époque, les GPU étaient juste pas assez puissants pour faire du pipeline programmable. Alors, souvent, on a également une puce qu'on trouve beaucoup moins dans les PC, qui est un DSP, Digital Signal Processor, qui sert à gérer tout ce qui est traitement du son. C'est-à-dire que quand vous avez un jeu, généralement, vous n'avez pas juste un flux audio. Vous allez avoir, par exemple, des effets sonores, vous allez avoir une musique, etc. Et ces choses-là, il faut les mixer pour ensuite en faire un seul flux audio qui peut être envoyé sur la sortie audio. Donc, le DSP va généralement avoir ce rôle-là. Il va gérer aussi tout ce qui est remixé pour le volume. Il va gérer des effets, genre, si vous avez du son 5 points, c'est lui qui va, donc, en fonction de la position du son, il va déterminer comment mixer au mieux pour toutes les sorties audio, etc. Donc, c'est une puce, quand même, qui fait pas mal de choses. On en trouve dans pas mal de consoles. C'est pas forcément nécessaire. Parfois, il y a des consoles qui font ça directement sur le CPU. Mais il y en a quand même relativement souvent. De nos jours, on trouve aussi pas mal de puces qui servent pour la sécurité. Donc, des puces qui permettent de stocker des clés de chiffrement, etc. Des puces spécialisées pour la décompression de données. Maintenant, si vous prenez la PlayStation, vous avez de quoi décompresser du JPEG directement en hardware. Vous lui envoyez un JPEG et va en gros sortir une image bitmap. Des puces qui servent au déchiffrement, au achat de données, etc. Par exemple, pour déchiffrer le contenu du disque dur de la console, etc. très rapidement, sans avoir à utiliser les CPU. Des interfaces réseau. Ça, pareil, c'est assez récent. Vous n'avez pas ça sur les vieilles consoles. Mais vous prenez Wii, Xbox 360 et PS3. Vous avez sur toutes les trois une interface Wifi. Si vous prenez Gamecube, PS3, Xbox 360. Vous avez un port Ethernet. Vous prenez Wii, PS3, Xbox 360. Vous avez du Bluetooth. Et évidemment, après plein d'autres petites puces qui servent à gérer d'autres components de la console. Donc, généralement, vous avez un contrôleur qui est dédié au lecteur de disques. Vous avez un contrôleur qui sert à gérer le média de stockage, etc. Ce n'est pas très très important. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait tourner sur ce matériel-là ? Déjà, c'est très très rare d'avoir des consoles... Plus on rentre dans le temps, plus c'est rare de trouver des systèmes d'exploitation sur les consoles. C'est-à-dire, si vous prenez les consoles... À part, en gros, la Wii, la PS3 et la Xbox 360, je ne peux pas vraiment vous citer de consoles qui se basent sur un système d'exploitation. Il y a la PSP qui se base sur une sorte de système d'exploitation et qui est quand même une couche très très fine. À part ça, en général, ce que font les consoles, c'est qu'ils font tourner les jeux directement, donc encarner le mode, avec tous les privilèges, donc accès au matériel, etc. Parfois, vous avez ce que les gens appellent le système d'exploitation de la console. En fait, c'est juste un menu qui permet de choisir de faire des choses. En fait, généralement, c'est comme si c'était un jeu. C'est-à-dire, c'est un jeu qui est booté par défaut, mais il n'y a pas de privilèges. Après, si vous bootez un jeu après celui-là, le menu n'est plus en mémoire. Il n'est plus chargé, il ne s'exécute plus. Si vous prenez, par exemple, la Wii, je ne sais pas si des gens ici ont une Wii, il y a une touche qui permet d'afficher, en quelque sorte de revenir au menu quand vous êtes en jeu. En fait, le menu, pendant ce temps-là, quand vous êtes en jeu, le menu n'est plus chargé. Ce qu'ils font au Nintendo, c'est que chaque jeu a une copie du menu pour pouvoir l'afficher quand on appuie sur un bouton. C'est-à-dire, quand vous allez appuyer sur un bouton, ça va recharger le menu. À part ça, il n'y a pas de système d'exploitation. Le truc, c'est que vu qu'il n'y a pas de système d'exploitation, les jeux doivent directement accéder au hardware. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez accéder à votre GPU, vous allez taper directement dans les registres map en mémoire. Si vous voulez, vous pouvez contrôler le cache du CPU, etc. Si vous avez un CPU qui le permet. Il n'y a pas de driver qui gère ça. Mais généralement, quand même, les développeurs de jeux font une API haut niveau qui permet aux développeurs de ne pas avoir à gérer tout ça eux-mêmes. Ça n'empêche qu'il y a des développeurs qui ont besoin de plus de performance ou qui font des trucs un petit peu louches et qui s'en servent quand même. Donc, vous ne pouvez pas négliger ça et juste dire on va émuler juste l'API que Nintendo fournit aux développeurs ou que Sony fournit aux développeurs, ça ne fonctionne pas. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'il y a dans une console de jeux ? Alors, il n'y a pas seulement un CPU. Il y a énormément d'autres choses. J'ai cité le GPU DSP, mais généralement, vous allez devoir émuler d'autres choses aussi. C'est en plus des plus très variés. Donc, vous ne pouvez pas simplement juste... En plus, ce n'est pas du tout les mêmes selon les consoles dans lesquelles vous êtes. C'est très rare de retrouver du hardware qui est réutilisé. On verra dans le cas de la Gamecube et la Wii. C'est un des rares exemples où effectivement, il y a du hardware qui est réutilisé entre les deux. Et donc, on va voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Comment est-ce qu'on peut émuler ça sur un ordinateur ? Comment est-ce que les émulateurs fonctionnent ? On va parler un petit peu des trois types majeurs de méthodes d'émulation. Donc, l'émulation HLE ou un mix des deux, en fait. Alors, commençons par HLE. HLE, ça veut dire Agrivel Emulation. C'est donc émulation au niveau. Deux exemples d'émulateurs qui utilisent ça. Wine. Ce Wine, on n'y pense pas assez. En fait, Wine qui veut dire Wine n'est pas un émulateur. Mais Wine, c'est un émulateur, quoi qu'on en dise. Wine n'émule pas un CPU, mais Wine émule les API Windows. Je tiens à dire, parce que je suis sûr qu'il y aura des gens qui vont dire « Non, mais Wine, ça veut dire Wine is not an emulator. » Si, c'est un émulateur, désolé. Et c'est XBX qui fonctionne un petit peu sur même principe que Wine, mais qui est, lui, un émulateur Xbox. C'est-à-dire, pareil, il va en gros émuler le fonctionnement de la Xbox en émulant les API du Development Kit et les API du kernel Windows qui est tournant en dessous. Généralement, quand vous avez de la HLE emulation, vous n'allez pas vous faire chier à recompiler le code du jeu vers une autre architecture. C'est très rare d'avoir des HLE emulation qui est utilisée pour un CPU d'une console qui n'a pas la même architecture que la plateforme sur laquelle vous essayez de l'émuler. C'est-à-dire, par exemple, vous n'allez pas pouvoir faire de HLE emulation de code PowerPC sur un CPU X36. Ça ne peut juste pas marcher. Le principe derrière, c'est que vous avez votre code. Par exemple, je vais dire du code X36. Généralement, vous essayez d'émuler sur une plateforme X36, donc un PC. Ce que vous allez faire, c'est en gros, vous allez regarder tout le code qui peut être exécuté. Et quand vous allez voir que le jeu fait un système call, donc un syscall, ou un appel à des fonctions de la bibliothèque standard du Development Kit, le principe, c'est que vous allez remplacer les appels à ces fonctions par des appels à vos fonctions qui font autre chose. Et donc, ça permet, avec votre code de votre émulateur, de remplacer, en gros, de simuler ce que feraient ces fonctions normalement sur le vrai hardware, et de faire faire autre chose. Donc, si on prend l'exemple de Wine, ce qu'il va faire, par exemple, c'est que vous allez appeler une fonction de DirectX. Il va détecter ça. Ce qu'il va faire, c'est bien. Donc, cette fonction de DirectX, comment est-ce que je peux l'exécuter sous Linux ? Je l'émule, en gros, en exécutant tel appel à OpenGL, tel appel à OpenGL, etc. Au final, ça fait la même chose. Le programme derrière ne se rend pas compte qu'il y a eu une couche d'émulation. C'est totalement transparent, mais il n'y a pas eu de réécriture de code, etc. C'est juste simuler le fonctionnement des API de Windows pour les recoder. Donc, un exemple sur une console de jeu. Imaginons que vous avez un jeu qui fait un skip de 1 seconde. Ce qui est stupide. Vous n'aurez jamais ça dans un jeu. Ce que vous ferez, par exemple, en High Level Emulation, c'est que vous avez remarqué que le slip, c'est une fonction de la bibliothèque standard du kit de développement de la console. Et donc, en gros, cette fonction, généralement, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire une boucle. Et tant qu'un certain registre du CPU, en gros, qui représente le timer, n'a pas atteint une certaine valeur, vous continuez la boucle. En HLE, ce que vous pouvez simplement faire, c'est que vous voyez qu'il y a cette fonction slip. Vous détectez les appels à cette fonction, vous la remplacez par un appel au slip de votre système, et ça marchera. En gros, c'est un autre exemple, c'est ce que fait Wine, c'est ce que fait CXBX. Il n'y a pas beaucoup d'autres exemples parce que c'est très particulier quand même, et ça marche dans très peu de cas. Alors, avantages, inconvénients, c'est très rapide, évidemment, parce qu'il n'y a aucune traduction de code, à part si après vous arrivez, donc si vous avez un GPU, si vous prenez le cas de Wine, le CPU est émulé de manière haut niveau. Mais dès que vous avez des shaders, Wine est obligé de recompiler le code des shaders pour le GPU, en code qui fonctionne avec l'API d'OpenGL. Pour faire marcher la plupart des choses, vous n'avez pas besoin de vous faire chier avec énormément de précision. Vous pouvez juste implémenter les fonctions à peu près correctement, les jeux, généralement, ils ne font pas gaffe, ils ne font pas vérifier si votre code de retour c'est exactement celui qu'il faut. Généralement, les jeux, ils fonctionnent, ils ne sont pas très bien programmés, donc ils ne vérifient pas tout. Vous pouvez vous servir de ça pour éviter de tout émuler et faire marcher des trucs assez correctement quand même. Vous n'avez pas besoin de savoir précisément comment le hardware fonctionne tant que vous avez une documentation des bibliothèques du SDK. C'est assez utile parce qu'il y a assez peu de gens qui peuvent décrire précisément comment le hardware des consoles fonctionne. Par contre, c'est assez simple, notamment quand les consoles commencent à arriver à une durée de vie de 1 ou 2 ans, de trouver des leaks des documentations et des development kits. Donc vous pouvez simplement vous baser sur ces documentations sans comprendre comment exactement dans la console ça fonctionne. Cependant, c'est très difficile avec ça d'obtenir une bonne précision. Parce que vous allez forcément, à un moment ou à un autre, tomber sur des jeux qui supposent que telle opération, elle va prendre un certain temps et vous n'allez pas prendre exactement un certain temps sur votre PC, donc ça ne marchera pas. On peut croire que ça n'arrive pas, ce genre de cas, si, ça arrive, ça arrive tout le temps. Par exemple, vous allez avoir un jeu qui va dire, réveille-moi dans 100 millisecondes, enfin réveille-moi quand on aura fini ce truc-là, et pendant ce temps-là, il fait un autre truc. Et si vous le réveillez trop vite, si vous le réveillez plus vite que ce à quoi il s'attend, il va complètement faire n'importe quoi. Ça arrive à chaque fois et donc, de ce côté-là, ce n'est pas très simple de faire marcher bien un émulateur au niveau. C'est plus simple, dès que vous tentez d'émuler quelque chose, en fait, plus vous tentez d'émuler quelque chose de haut niveau, genre un programme Windows, qui ne peut pas vraiment avoir ce genre de contraintes, parce que ça tombe sur un carré, plus ce sera simple. Donc, il ne peut se le permettre, c'est XBI qui sont beaucoup plus zonag, et c'est pour ça que ça ne marche pas encore très bien. Et deuxième point, c'est que si vous commencez à faire du reverse engineering sur les bibliothèques de développement du constructeur de la console, où vous obtenez des documentations avec des leaks, etc., c'est généralement illégal. Je dis généralement parce que je ne suis pas avocat, mais c'est certainement illégal. Donc, à vos risques et périls. Passons à l'émulation de bas niveau. Deux exemples. Nestopia, qui est un émulateur Nintendo que j'ai cité. BSNest, qui est un émulateur super Nintendo, qui utilise le même principe à peu près. Alors, là, au contraire, au lieu d'essayer de voir comment est-ce que ça fonctionne en haut niveau et de reproduire le comportement haut niveau du jeu, ce qui va être fait par un émulateur de bas niveau, c'est qu'il va en gros, au lieu d'essayer d'émuler les bibliothèques, il va émuler vraiment le CPU. C'est-à-dire, il va recréer le CPU, il va essayer d'émuler chaque instruction du CPU pour faire fonctionner le programme. Donc, c'est ce qui est généralement appelé émulation, en fait. Enfin, en opposition avec émulation d'API, il y a des gens qui parlent de l'émulation au niveau comme émulation d'API et ça comme émulation. C'est une question de vocabulaire, on se comprend généralement. Pour certains émulateurs, notamment Nestopia, ils vont jusqu'à faire gaffe, enfin, jusqu'à avoir la fréquence du bus émulée correctement, enfin, la vitesse des bus entre les composants émulée correctement. C'est pas toujours nécessaire, mais alors, je sens, par rapport à l'émulation au niveau, vous pouvez vous permettre de faire ce genre de choses. Alors que l'émulation au niveau, c'est très dur d'avoir des timings corrects. Également, contrairement à l'émulation au niveau, ou tant, enfin, s'imaginons, on a une API au niveau qui va utiliser 3 à 3 plus du système, on s'en fiche en émulation au niveau, tout ce qu'on veut, c'est que ça fasse la même chose. En émulation de bas niveau, généralement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez plutôt essayer d'émuler chacune des puces du système, et donc, chacun et chacune, donc, leur comportement complet, et à partir de là, donc, les faire communiquer, donc, comme ce serait dans une vraie console. C'est vraiment essayer d'avoir la précision la plus haute possible. Et, en plus de ça, donc, en plus d'émuler très correctement toutes les puces, il faut les émuler avec un timing à peu près parfait pour que tout fonctionne correctement. Donc, en gros, décider, donc, à tel moment, c'est telle puce qui s'exécute, à tel autre moment, c'est telle autre puce qui s'exécute, etc., etc. Donc, en se basant sur le nombre de cycles par instruction, alors, le nombre de cycles CPU par instruction, c'est pas toujours suffisant, parce que parfois, les bus ont une vitesse plus élevée que votre CPU, ou alors, vous avez des chips qui fonctionnent à des fréquences qui sont pas directement des multiples l'une de l'autre, donc, c'est-à-dire qu'il faut que vous synchronisiez avec la fréquence qui est le plus petit multiple commun des deux fréquences pour avoir un truc précis. C'est assez compliqué, du coup, c'est cette partie-là, en vrai, qui est la plus compliquée d'émulation de bas niveau, c'est pas spécialement l'émulation des puces, c'est vraiment l'émulation du timing des puces qui est le plus difficile. Alors, si on reprend l'exemple de notre slip 1, ce qui va être fait généralement, enfin, ce qui va être fait généralement dans un émulateur bas niveau, c'est que quand vous allez écrire sur le... enfin, quand votre boucle qui lit le timer du CPU va accéder au registre hardware qui représente le timer du CPU, ça va être détecté, parce que ça va arriver, donc, soit votre MMU, soit votre contrôleur de mémoire, etc., ça dépend de votre console. Dans ce cas-là, vous envoyez... enfin, s'il y a une puce de timer séparé, il y a plus de timer, en gros, on va lui demander l'information, il y a potentiellement de la latence en attendant que l'information revienne, etc., et quand l'information revient, ça retourne au CPU. Donc, du coup, la boucle, elle va être vraiment émulée, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir un timer, on va vraiment faire la boucle, qui est dans la fonction skip. Donc, évidemment, c'est quand même beaucoup plus de boulot que de juste détecter le truc et de faire un skip, un skip, c'est normal. Enfin, il faut émuler un bus, il faut émuler un CPU, il faut émuler, etc., etc., il y a beaucoup plus de boulot, mais c'est ce qui est nécessaire pour avoir de la précision. Donc, pour faire pareil, avantages et inconvénients, donc, j'ai parlé de la précision, vous contrôlez à quel point votre précision est bonne. Donc, il y a vraiment moyen de descendre à une précision très, très correcte. Nestopia permet de faire tourner à peu près tous les jeux de NES, si je ne me trompe pas. BSNES fait tourner tous les jeux de NES, a priori sans bug, pour le moment. Vous n'avez pas forcément besoin de... En fait, contrairement à l'émulation au niveau, vous avez besoin d'analyser, de comprendre ce qui tourne sur Epuce. En émulation au niveau, vous n'avez pas forcément besoin de comprendre ce qui tourne sur Epuce, mais seulement comment est-ce que ça tourne. Donc, c'est-à-dire réimplémenter, par exemple, l'instruction set d'un CPU, ou réimplémenter le fonctionnement interne d'un GPU, mais pas... En gros, vous n'avez pas à comprendre ce que le jeu va faire tourner dessus. Vous vous en fichez. À côté de ça, c'est très lent. C'est pour ça que les deux exemples que je vous ai donnés, c'est la NES, la Super NES. Parce que concrètement, vous... Nicolas vous en parlera tout à l'heure, mais en gros, BSNES, pour émuler une Super NES qui est à une vingtaine de MHz, si je ne me trompe pas, il faut un CPU dual-core à 2,4 GHz. Voilà. C'est à ce niveau-là. Simplement parce que derrière, il faut synchroniser, et c'est pas simple. Également, si vous avez des puces dans votre console qui ont du code, qui servent de code, qui est stocké dans une ROM directement, enfin, comme un BIOS, vous avez besoin du contenu de la ROM pour faire fonctionner votre émulateur. Et selon la ROM, c'est plus ou moins difficile pour l'utilisateur final à récupérer. Sachant que c'est illégal de redistribuer une ROM comme ça qui est dans une console. C'est du software copyrighté, vous n'avez pas le droit de simplement le prendre et le donner aux gens. Donc, selon ça, ça rend plus ou moins faisable l'émulation de bas niveau. Parce que si vous avez une console qui a un BIOS qui n'est juste pas dumpable et qu'il y a un seul dump qui existe sur Internet qui est pirate, alors évidemment, vous pouvez dire « Ah non, mais nous, on dit à nos utilisateurs de ne pas utiliser la version pirate parce que c'est illégal, mais vous allez avoir du mal à vous couvrir si vous avez des problèmes. » Et également, le plus gros problème, c'est que vous allez tomber sur des puces qui ne sont juste pas documentées, qui ont été faites spécialement pour une console. Et dans ces cas-là, le seul choix que vous avez, c'est bon, on décape la puce, on y va au microscope électronique et on regarde ce qu'il y a dedans. Et donc, il y a eu BSNES, ils se sont retrouvés à complètement documenter des CPU qui n'étaient juste pas connus avant, qui étaient utilisés uniquement dans les cartouches de certains jeux, etc. C'est du boulot phénoménal, rien que pour faire fonctionner un ou deux jeux qui se servaient de ce CPU. Et généralement, c'est quand même beaucoup plus simple de comprendre le code qui tourne sur une puce parce que simplement, vous pouvez arriver à envoyer des inputs et regarder les outputs que la puce a, alors qu'on essaie de comprendre les différentes instructions qui composent un CPU. Ce n'est pas simple. Vous pouvez y aller au microscope et essayer de regarder les transistors, mais amusez-vous. Donc la troisième approche, qui est en fait la plus utilisée pour les consoles modernes, c'est simplement de mixer ces deux approches-là. C'est ce qui est fait dans PCSX, PCSX2, Dolphin, Project 64, donc à peu près... Donc ça, c'est les quatre émulateurs de consoles récentes les plus utilisés. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez utiliser du haut niveau pour certains composants, du bas niveau pour certains autres composants. Dès que vous avez des puces qui sont censées être programmées par les jeux, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligés d'utiliser du bas niveau parce que vous ne pouvez pas simplement... Enfin, vous ne pouvez pas aller dans votre émulateur et essayer de deviner ce qu'a fait le jeu alors que le jeu, il peut envoyer n'importe quel code sur votre puce. Par exemple, le CPU, vous ne pouvez pas arriver et dire si c'était le jeu, alors je fais telle chose. Enfin, je veux dire, dans ce cas, en gros, vous reconnaissez les jeux dans votre émulateur. Ce n'est pas le but. Donc, si on prend le cas de Dolphin, par exemple, le CPU et le DSP de la Gamecube sont émulés de manière bas niveau. Mais si vous prenez par exemple le GPU, le contrôleur DVD ou l'OS de la Wii qui sert à gérer, par exemple, le Bluetooth, etc. Tout ça, c'est émulé de manière haut niveau. Vous noterez qu'il y a DSP des deux côtés. Ce DSP, il y a deux modes d'émulation. Vous pouvez émuler soit en LLE, soit en HLE. On en parlera plus tard quand on verra spécifiquement le cas de Dolphin. PCSX2, donc le Emotion Engine qui est le CPU et le VU1 qui est une des puces qui sert à faire la synchronisation entre le GPU et le CPU. Ils sont émulés de manière LLE parce qu'ils sont programmables. Et le CPU et le GPU sont émulés de manière haut niveau parce que là, par contre, il n'y a pas de code qui tourne dessus. Si on reprend l'exemple de Skip1, donc ça, c'est à peu près ce qui se passerait dans Dolphin ou en PCSX2. Le CPU émulé en LLE, il y a accès au registre qui représente que le timer du CPU va être détecté. Et ce qui va être fait, c'est plutôt que d'aller simplement émuler le bus, émuler les retours sur le bus, etc. et dire, voilà, donc là, plus timer, on va donner des trucs. Vous allez simplement faire un appel à Time, par exemple, ou garder un compteur de cycle dans votre émulateur. et retourner cette valeur-là directement. On notera que ce n'est pas aussi précis au niveau du timing, mais généralement, c'est suffisant. Alors justement, si on retourne aux avantages d'inconvénience et d'approche, c'est un très bon compromis entre les performances et la précision. Et ce qui est très bien, c'est qu'en plus d'être un très bon compromis, c'est un compromis que vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir à quel point vous êtes bon en performance ou en précision. Ce sont les plus que vous allez émuler en haut niveau ou en bas niveau. Vu que vous n'avez pas besoin de timing très précis, ça veut dire que vous pouvez très facilement arriver et dire, c'est deux plus cas que je vais émuler de manière bas niveau, je vais multithread. Et les interactions entre les deux, vu que je n'ai pas besoin de timing très précis, je peux simplement faire un signal ou avoir une condition variable de pthread. Si vous avez 15 millisecondes de latence, c'est beaucoup. Et si vous avez une milliseconde de latence, ce n'est pas trop grave. Et enfin, parfois quand même, c'est assez difficile de faire marcher les composants haut niveau et bas niveau en même temps correctement. Parce qu'il y a le problème par exemple de si vous avez des exceptions ou des interruptions qui se passent dans l'émulation d'un composant haut niveau. Donc vous émulez un composant haut niveau et vous devez envoyer un message à un composant bas niveau, ce n'est pas forcément simple. Il faut bien réfléchir à comment faire interagir les deux. Donc je vais laisser Nicolas parler de BSNES, un émulateur super Nintendo. Et ensuite, je passerai, on va faire deux études de cas. En gros, la première BSNES et la deuxième Dolphin qui est un émulateur Gamecube. Bonjour. Alors je vais parler, je vais faire ça en quatre étapes. Je vais d'abord parler, on va regarder ensemble le hardware de la SNES et de la GBA. et ce que ça implique sur l'émulation. On va s'attarder après sur le cas de qu'est-ce que ça implique aussi de faire une émulation qui est correcte au cycle près. On va regarder un problème qu'on peut trouver justement dans les vieilles consoles pour lesquelles le hardware étant ce qu'on va voir, ça implique des problèmes. Et on va finir par un petit truc qui est assez rigolo justement encore sur les vieilles consoles qui sont les coprocesseurs. Comment ça marche ? Alors qu'est-ce que BSNES ? BSNES à la base c'est un émulateur qui a été développé en 2004 par un mec qui s'appelle Biu qui était un émulateur pour SNES comme l'indique son nom. Depuis, particulièrement parce que sur SNES il y a justement un game pack les trucs que vous mettez dans les jeux il y en a un qui permettait notamment de jouer à la Game Boy à des jeux de Game Boy et depuis l'émulation dans BSNES a évolué et il a rajouté le support pour jouer à la NES à la Game Boy à la Game Boy Color et à la Game Boy Advance c'est-à-dire c'est tous les tous les systèmes toutes les consoles de jeux 2D de Nintendo mainstream qui sont sortis. Quelle est la différence de BSNES par rapport aux autres émulateurs SNES notamment genre ZSNES ou SNES 9x c'est que le but de BSNES c'est de se focaliser sur être cycle accurate et donc pouvoir émuler parfaitement. C'est un projet open source donc si jamais vous êtes intéressé vous pouvez aller voir les sources il y aura l'adresse du site à la fin de la présentation. Pourquoi se focaliser sur la précision ? Tout simplement parce que toutes les consoles dont j'ai parlé Game Boy, Game Boy Advance SNES et à plus forte raison la NES elles ne sont plus vendues. Donc si jamais vous voulez y jouer vous pouvez toujours les acheter d'occasion mais ce n'est pas donné parce que ce sont des consoles qui ne sont plus vendues il y en a de moins en moins qui marchent et l'avantage de pouvoir de faire un émulateur c'est que votre émulateur à fortiori c'est l'open source vous l'aurez toujours sous la main et même dans 10 ans vous pouvez rejouer à vos jeux. Deuxième argument pourquoi être précis tout simplement parce que comme ça si vous arrivez à reproduire parfaitement le comportement de votre console vous supporterez 100% des jeux ça paraît logique et si vous arrivez à reproduire parfaitement ce comportement vous n'aurez pas besoin d'avoir des hacks dans votre code qui disent si c'est tel jeu alors on va faire une synchronisation mais les autres on n'en a pas besoin des choses comme ça. Alors on va regarder le hardware de la SNES la SNES le CPU c'est 3,58 MHz c'est ça vous avez beaucoup plus puissant maintenant c'est basé sur le 65.02 c'est une évolution en fait qui apporte quelques trucs en plus donc comme on peut le voir le hardware c'est vraiment c'est ancien la SNES si je dis pas de bêtises sorti en 86 1986 donc on pourrait se dire ouais ça va 3,58 MHz de nos jours on fait plus de 100 fois mieux et pareil pour la RAM sur votre téléphone vous avez 8000 fois plus généralement c'est 1 giga donc bon ça devrait pas être très compliqué les jeux ils sont contenus dans les cartouches que vous connaissez bien les cartouches et en l'occurrence pour la SNES c'est des cartouches de 16 mégaoctets donc vous devez faire tenir tout votre jeu dans 16 mégaoctets la GBA c'est sorti après ça se base pas mal sur la SNES ça reprend pas mal des concepts du moins le CPU c'est une architecture différente c'est de l'arme c'est un vieil c'est un vieux arme qui est à 16,78 MHz donc là pour le coup quand je parlais de téléphone ça se rapproche bien parce que tous les téléphones généralement ils sont en arme et ils sont à une fréquence qui est 100 fois plus grande et une architecture mieux encore une fois la RAM c'est pas très c'est pas très gros donc on peut se dire oui bah vous avez je crois 2000 fois plus sur votre téléphone donc voilà les jeux sur la Game Boy Advance c'est 32 mégaoctets tout doit tenir en 32 mégaoctets donc comme je disais oui bah de nos jours on a des ordinateurs de bureaux qui ont des quad core avec 3,5 GHz donc émuler ce qu'on a vu ça ne sera pas très compliqué et en fait il s'avère que non c'est plutôt compliqué comme le disait Delrott être head cycle accurate c'est c'est énormément de synchronisation c'est à dire que dès qu'on fait une opération sur une des puces bah généralement il se peut que les autres puces dépendent de cette opération et vice versa donc c'est vraiment pas facile le évidemment plus du coup plus notre émulateur essaie d'être précis et plus il va être lent ce qu'on peut dire enfin c'est un peu une approximation mais généralement si on est deux fois plus précis bah on est deux fois plus lent ouais comme je disais beaucoup de synchronisation et les synchronisations bah faut switcher d'une puce à l'autre et on passe énormément de temps globalement dans BSNES à switcher d'une puce à l'autre si je dis pas de bêtises selon la puce vous prenez un émulateur SNES du style SNES9X ou ZSNES il passe selon la puce ça varie entre 20 000 à 600 000 synchronisations par second je crois et BSNES ça se compte en dizaines de millions donc c'est beaucoup beaucoup plus de synchronisation le but de la synchronisation comme je disais c'est de pas exécuter quelque chose on verra ça notamment dans le cas de l'émulation du PPU picture processing unit to pixel processing unit comme vous voulez et le but c'est de pas exécuter une instruction qui pourrait dépendre d'une instruction non exécutée sur une autre puce par exemple entre la vidéo et le PPU et le CPU donc pour ça on a besoin vraiment d'avoir une de savoir ce qui va se passer et de pas par exemple on peut pas se dire bah on va faire du du preemptive threading parce que parce que notre kernel il peut dire bah tiens bah non toi tu vas t'arrêter de t'exécuter et toi tu vas t'exécuter on a vraiment pas envie que ça se passe comme ça parce qu'il manque un cycle d'exécution dans votre CPU par exemple donc comment ça va se passer on va utiliser du cooperative threading il y a une bibliothèque qu'ils ont redéveloppée pour BSNES qui s'appelle Libco c'est pas très compliqué globalement pour chaque puce va avoir un thread à elle seule elle va avoir sa stack c'est rigolo ça pardon elle va avoir sa stack et ouais le but c'est de swapper d'échanger de passer d'une puce à l'autre le plus rapidement possible donc pour ça le but c'est on va échanger on va sauvegarder tout ce qui est tout ce qui est important et on va retourner mais dans l'autre dans l'autre thread par exemple pour passer du CPU au GPU enfin au PPU ouais alors comme disait Delrod tout à l'heure les puces elles ont pas du tout enfin elles ont pas toute la même fréquence donc pour chaque pour chaque cycle d'exécution du CPU par exemple va falloir faire va falloir exécuter aussi toutes les autres puces globalement et voir à quel moment il va falloir se synchroniser et donc pour se synchroniser ben voilà on utilise Lipco et on va quand on a besoin d'une synchronisation quand on a besoin d'une synchronisation ben on va c'est pas compliqué il y a plein de points où il globalement l'émulateur sait quand il exécute telle instruction ben il y a éventuellement besoin d'une synchronisation donc il va aller exécuter toutes les autres puces s'il le faut voilà donc ça c'est du c'est ouais je me souvenais plus de cette slide ouais donc globalement il y a un petit scheduleur tout basique et globalement au début quand on entre dans le système on entre dans le scheduleur et à un moment on peut en sortir en disant n'importe quelle puce peut dire j'ai besoin d'une synchronisation avec toutes les autres puces ou avec telle puce et ou alors par exemple d'afficher une fram ou des choses comme ça et donc à ce moment là elle dit ah bah tiens scheduleur elle dit au scheduleur bah exite avec telle raison et du coup bah ça va pouvoir se synchroniser avec toutes les autres puces donc là on va passer à un cas particulier justement de pourquoi exécuter quelque chose bah ça a besoin d'autres puces notamment le ppu donc on va se on va regarder le les comment dire les renders d'écran pour SNES et généralement ce qui est utilisé dans les émulateurs genre SNES 9X ZSNES et BSNES jusqu'à il y a un certain temps c'était un scanline based render alors un scanline globalement votre écran sur votre console normalement vous avez votre écran et il est rendu de ligne par ligne avec un petit délai entre chaque ligne et donc plutôt que de rendre pixel par pixel de chaque ligne en fait ce que font les émulateurs pour aller un peu plus vite c'est qu'ils vont dire bon bah on va calculer toute la ligne et on va rendre toute la ligne d'un coup c'est une bonne assumption pour aller plus vite et il s'avère que en fait ça marchait très bien pour à peu près tout sauf que sauf que je fais une démo et j'avais oublié en fait ça marche globalement ça marche très bien ça va vite et ça marche pour à peu près tous les gens en fait ils l'avaient pas remarqué jusqu'à il y a un an alors là on va voir un jeu qui s'appelle Airstrike Patrol c'est un jeu de SNES on va le voir il est exécuté avec un justement avec un scanline base renderer et et on va voir globalement on va voir si vous voyez quelque chose qui va pas et d'ailleurs c'est en regardant ce jeu là qu'on va voir pourquoi personne s'était jamais rendu compte qu'utiliser scanline renderer ça marchait pas enfin ça marchait pour tous les jeux sauf un Airstrike Patrol c'est un jeu où on est un avion et on bombarde les gens en évitant des missiles c'est pas très compliqué et le jeu est normal je sais pas est-ce que vous voyez quelque chose qui va pas dans le jeu il y a des gens qui connaissent globalement ouais c'est ça on verra on va voir qu'en fait dans le jeu je prends pas ça voilà mais qu'est-ce qui se passe en fait si justement c'est Skyland Render on voit le jeu est jouable il y a une cible il y a notre avion qu'est-ce qui se passe si en fait pendant courant cette ligne imaginons par hasard en plein milieu de la ligne il y a il y a besoin globalement en gros les concepteurs du jeu se sont dit on va faire une opération en regardant le temps de manière très précise et une opération en plein milieu de la ligne et justement Airstrike Patrol a besoin de cette opération et ça utilise un Mid-Sky-In-Line Raster Effect en gros globalement c'est quand on arrive au milieu de la ligne il va changer une partie du display register qui contrôle la luminosité de l'écran et notamment en gros ça ça va se passer quelques Skylines en dessous de l'avion et donc en changeant la luminosité des couleurs qui sont rendues il peut faire un effet d'ombre donc c'est ce que je viens d'expliquer donc ouais si vous n'avez pas moins de luminosité ça fait de l'ombre et en fait le truc c'est qu'on peut dire c'est qu'une ombre c'est pas très très grave le fait est que dans Airstrike Patrol c'est un élément du jeu tout simplement parce que vous pouvez larguer des bombes et larguer des bombes votre moyen de viser ou larguer les bombes c'est l'ombre de l'avion vous avez la cible qui est pour le missile et l'ombre qui est pour les bombes donc si vous n'avez pas où lâcher des bombes ça doit être à peu près là et on va tenter le coup et le fait est que c'est quand même un tout petit peu plus dur et il manque une parenthèse donc ouais donc là comment BSNES a résolu le problème ils utilisent un pixel-based rendoir c'est à dire qu'au lieu de rendre toute une skyline on rend pixel par pixel et du coup les effets de ah tiens à tel temps on va changer le display register ça marche parce que quand on arrive sur le pixel le display register la luminosité va être baissée du coup le pixel va être plus plus sombre en gros les deux les deux démos là c'est sur BSNES qu'ils ont gardé en gros un compatibility mode qui est l'ancien qui est le scanline base renderer et un accuracy mode qui est le pixel base renderer et donc voilà et donc là tout de suite on voit que bah ah il y a une ombre qui repose sur ah bah à ce temps là on est à peu près au milieu de la ligne donc on va abaisser la luminosité et on aura une ombre d'ailleurs on voit que bref on voit que ça se base sur le temps parce que ça bref c'est pas très précis voilà ah oui et dernier truc assez rigolo d'ailleurs c'est globalement quand vous avez une vieille console bah comme on l'a vu le hardware il est il est il est vieux il est pour l'époque il était pas vieux mais globalement il était pas très puissant donc comment faire pour avoir un jeu qui est meilleur que la concurrence bah c'est pas compliqué on va dans nos cartouches le jeu on va rajouter des processeurs des coprocesseurs donc vous avez ça dans la SNES dans pas mal de cartouches enfin dans pas mal de consoles de vieilles consoles comme ça et notamment dans la SNES dans les gamepacks vous pouviez avoir un coprocesseur qui s'appelle SuperFX qui était un CPU qui permettait entre autres de créer qui était utilisé plutôt pour créer des mondes 3D avec des polygones vous avez ça dans je sais plus le nom du jeu Star Fox voilà Star Fox et en gros vous aviez des sortes d'immeubles qui étaient des polygones en fait des SP1 qui étaient utilisés pour faire notamment des transformations de il y a une faute transformation de coordonnées 2D 3D et c'est un truc rigolo le SA1 qui est en fait le même CPU que la console mais qui est une cloque qui est à 10 MHz au lieu de 3,58 voilà je crois que normalement je dis ouais et donc comme disait Delrott en gros tout ça dans BSNES tous les coprocesseurs ont été reversés ça a demandé énormément de boulot Biu il l'a pas fait seul il y a un mec qui sait justement qui a je suis pas du tout expert dans le domaine mais qui le but c'était de prenez les puces et puis vous les vous les vous les vous les gratter ou je sais pas quoi enfin vous mettez de l'acide dessus vous les gratter un truc dans le genre je suis pas du tout expert et le but c'est à partir de votre de votre puce vous reversez et voilà il y a des gens qui en parleront bien mieux que moi ici et c'est rigolo il faudrait que je regarde sur ce Delrot va enchaîner sur Dolphin qui est une console beaucoup plus récente et c'est des problématiques complètement différentes voilà merci bon alors moi je vais commencer par une démo quand même pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est Dolphin et à quel point ça marche bien pour le moment alors comme j'ai dit tout à l'heure Dolphin c'est un émulateur Gamecube oui on verra un petit peu plus tard pourquoi est-ce qu'on peut faire un émulateur Gamecube et Wii en même temps c'est un cas très particulier ici je vais mettre un exemple hop si je veux bien voilà hop donc là ça ramène un petit peu parce que là on tourne sur mon laptop qui n'a pas de carte graphique mais bon vous pourrez remarquer que c'est quand même pas trop mal pour une machine donc c'est un processeur mobile avec un chipset intégré on arrive à émuler assez correctement une Gamecube j'y joue avec un clavier je pourrais y jouer avec un contrôleur quelconque je ne l'ai pas mis actuellement mais on peut également il y a des options pour améliorer donc la résolution du rendu qui permet de énormément énormément améliorer la qualité des graphismes et bon actuellement on en est à un point où il y a très près en fait il y a quelque chose comme 4 ou 5 jeux de Gamecube qui ne tournent pas encore sur la console enfin qui ne bootent pas et très très peu qui environ une dizaine en fait qui qui ne dépassent pas le menu principal au niveau des Wii c'est un petit peu différent parce qu'en gros on ne peut pas vraiment dire combien de jeux ne fonctionnent pas parce que simplement ils sortent encore des jeux de Wii donc c'est difficile de prévoir l'avenir mais a priori le hardware commence à être plutôt bien émule alors donc voilà donc j'ai dit avant Dolphin c'est un émulateur Gamecube et Wii c'est un projet open source deux fois project sous licence GPLV2 environ 80 80 contributeurs au total mais à peu près à tout moment en fait une dizaine qui sont actifs parce qu'il y en a ils sont là ils postent 2-3 patch simplement un truc qui les intéresse et ils se barrent énormément énormément d'utilisateurs c'est à dire c'est enfin c'est vraiment actuellement c'est le seul émulateur Gamecube Wii qui fonctionne en fait et voilà donc comme je disais c'est suffisamment précis et suffisamment correct niveau émulation pour que des jeux qui ne sont pas encore sortis le jour de leur sortie les gens ils jouent sur Dolphin et disent ça fonctionne très bien et j'y joue en HD mieux que sur ma console avec mon contrôleur qui est mieux que le contrôleur de Wii et ça doit rendre des gens chez Nintendo pas très contents et donc un exemple très récent c'est récemment il y a eu le dernier Zelda qui est sorti donc Zelda Skyward Sword environ je sais pas il y a 6 mois peut-être j'ai pu trouver les dates en tête mais voilà donc le premier jour de la sortie ça fonctionnait sur Dolphin les gens jouaient sur Dolphin sans aucun problème avec leur Wiimote en HD donc c'est assez sympa quand même c'est un cas qui a priori n'est pas encore arrivé avant avoir un émulateur d'une console qui est encore en activité avoir un émulateur sur PC qui fonctionne alors on va parler un petit peu de ce qu'il y a dans une Gamecube alors premièrement c'est bien mieux fréquencé enfin c'est bien plus puissant que ce qu'il y a dans une SNES c'est un CPU PowerPC à 486 MHz que Nintendo appelle donc le Gecko un GPU qui est en gros un chipset ATI custom qui s'appelle le Flipper qui permet de faire de la 3D qui est pas programmable donc c'est un CPU avec un pipeline fix 24 MHz plus 16 MHz qui c'est un peu plus lent et qui n'a pas d'accès direct en fait il faut faire des accès par bloc avec des DMO etc un DSP à 80 MHz donc qui sert comme je l'ai dit tout à l'heure au traitement des sons les jeux sont stockés pas sur cartouche mais sur des DVD spéciaux enfin des petits DVD qui contiennent 1,4Go de données et qui sont stockés avec une méthode particulière enfin qui sont gravés avec une méthode particulière pour éviter de pouvoir en graver soi-même et donc il y a deux scott memory card qui sont en fait des slots qui s'appellent en interne des slots EXI donc extension interface et 4 ports de contrôleurs qui sont en fait des ports simplement des ports avec un protocole série très simple on peut brancher autre chose que des contrôleurs en fait alors on va parler maintenant de la Wii et vous allez vite voir pourquoi est-ce qu'il y a un émulateur qui fait les deux en fait donc la Wii on a un processeur PowerPC à 729 MHz un GPU qui est un chipset graphique ATI custom qui n'est pas programmable c'est un fixed pipeline 24 mégas de RAM rapide plus 64 mégas de RAM un petit peu plus lent à côté un DSP qui est à peu près qui est exactement la même architecture que la Gamecube mais un peu plus rapide et ensuite tout le reste du matériel ça passe en fait via ce qu'ils appellent un IO Bridge qui est en gros un CPU à 250 MHz un CPU ARM qui fait tourner un système d'exploitation qui s'appelle IOS à ne pas confondre avec l'IOS des téléphones ni l'IOS des routeurs il y en a une vingtaine qui s'appellent comme ça IOS en tout cas c'est un IOS différent les jeux sont toujours stockés sur des DVD avec la même méthode de gravure la même méthode de gravure louche de la Gamecube mais sur des DVD qui sont cette fois plus gros qui peuvent donc en général les jeux c'est 4.4 gigas et vous pouvez avoir des jeux qui sont en double couche donc qui vont jusqu'à 8 gigas il y a 4 ou 5 jeux qui utilisent des DVD double couche pour stocker plein de données pareil 2 ports de memory card 4 ports de contrôleur et en plus de ça donc géré via le contrôleur via le CPU ARM des ports USB Bluetooth un accès Wi-Fi etc donc en gros si vous remarquez le hardware c'est le même mais en plus rapide et on verra on verra un peu plus tard en fait niveau la Wii en fait la Wii c'est très simple il y a un mode qui permet de faire tourner des jeux de Gamecube et au principe il est très simple ils prennent toutes les puces ils réduisent la fréquence et ça fait une Gamecube une Wii c'est juste ça c'est une Gamecube overclockée et quelques extensions au niveau du CPU et du GPU et évidemment une puce en plus qui sert à faire accès à USB Bluetooth mais c'est que des trucs en plus par rapport à Gamecube il n'y a rien qui a été retiré bon alors maintenant on va parler un petit peu de PowerPC donc on va parler de l'émulation du CPU du CPU de la Gamecube et de la Wii d'ailleurs maintenant je vais dire Gamecube quand j'ai dit Gamecube j'ai dit Gamecube oui c'est pareil PowerPC c'est une architecture qui a été faite en 1991 par IBM Apple et Motorola Apple c'est vraiment les gens qui ont rendu PowerPC connu pour le grand public avec les Mac PowerPC c'est une architecture RISC 32 bits avec 32 registres des instructions qui font chacune 4 octets donc il n'y a pas d'instruction de taille variable etc toutes les instructions sont alignées sur 4 octets c'est très simple le CPU a des caches d'instructions et de data dessus qui peuvent être manuellement contrôlés par les programmes c'est à dire le programme peut arriver et dire bon bah tu vas dans le cache je sais que je vais accéder à taille donnée donc va préfetcher à cet endroit là il faut que ça en cache comme ça quand j'en aurais besoin je l'utiliserai dans le même genre quand vous faites des opérations depuis le CPU généralement ça ne va pas taper directement en RAM d'abord ça passe par le cache et quand le cache expire ça va en RAM il y a moyen de dire au CPU bon bah flush ton cache tout de suite parce qu'il y a une autre puce de la console qui va avoir besoin de ce que j'ai mis en RAM donc mets ça en RAM en plus des 32 registres qui sont des registres utilisables pour tous les codes d'utilisation des GPR il y a des registres qu'on appelle SPR qui sont des Special Registers donc qui sont un petit peu je ne sais pas si en X36 vous voyez donc CR0 CR3 etc qui sont des registres de contrôle c'est à peu près pareil sur PowerPC c'est des registres en gros qui permettent de contrôler des fonctionnalités du CPU donc désactiver les interruptions activer la pagination etc etc il y a énormément de choses qui peuvent être faisables via ces registres et enfin donc le PowerPC c'est utilisé sur la Gamecube la Wii mais pas seulement c'est utilisé aussi sur X360 PS3 donc en gros les trois consoles de jeu les plus récentes utilisent le même type de CPU alors évidemment X360 PS3 c'est un CPU à une cadence bien bien plus élevée mais quand même alors comment est-ce qu'on peut émuer un CPU il y a une méthode très simple pour émuer un CPU dont d'ailleurs monsieur Julien nous en a parlé hier c'est pour chaque instruction on décode et on exécute et on fait ça dans une boucle c'est très simple mais si vous voulez faire 700Hz avec ça vous n'y arriverez simplement pas c'est pas possible en tout cas c'est pas possible sur un hardware actuel donc un pseudo code très simple pour dire ce qui se passe quand on interprète vous fetchez l'instruction donc le fetch il va regarder où on est actuellement dans l'exécution il va récupérer l'instruction en mémoire on a une méthode on décode l'instruction donc à partir de là on récupère le type d'instruction les opérantes etc on exécute l'instruction et on fait ça en boucle jusqu'à ce qu'on arrête l'exécution c'est très très simple mais comme j'ai dit ça marche pas ça marche pas dès que vous avez besoin de vitesse Recomplication statique ça c'est la deuxième méthode donc en gros on pourrait se dire ok l'interprétation ça marche pas ce que je peux essayer c'est peut-être donc j'ai un binaire pour RPC donc pour la console et avant d'exécuter c'est à dire vraiment pas pendant l'exécution je vais prendre ce binaire pour RPC et je vais le traduire en code X36 donc en gros ça permet de faire la phase de fetch et de decode seulement une fois par instruction et en plus de ça j'ai pas mis ici mais ça permet d'avoir directement l'exécution de chaque instruction qui se fait les unes à la suite de l'autre sans avoir de trucs entre les deux ce qui aide énormément au niveau des performances malheureusement là ça ne fonctionne pas on peut faire des recompilations statiques que dans les cas très précis parce que notamment sur le code PowerPC le code est en RAM donc le code peut être modifié à l'exécution et si votre code se modifie à l'exécution la version que vous avez recompilée elle est plus bonne et on verra en fait on parlera un petit peu plus tard de recompilations statiques quand on parlera du DSP il y a des conditions très particulières qui sont en place pour que la recompilations statiques puisse fonctionner et là dans ce cas c'était juste pas une alternative alors il reste la troisième solution qui est un mix entre les deux donc ce qui s'appelle la recompilation dynamique selon les émulateurs dans PCSXU ils appellent ça Dynarec dans Dolphin on appelle plus ça JIT Recompilation donc Just-in-Time c'est la méthode qui est utilisée par tous les émulateurs de consoles modernes simplement parce que c'est la seule qui permet d'avoir des performances correctes donc en gros le principe c'est que quand on va quand on va détecter qu'il faut exécuter un bloc de code PowerPC ce qu'on va faire c'est en gros s'il n'a pas déjà été compilé on va le compiler et voilà donc une fois qu'il a déjà été exécuté si on doit le réexécuter à un moment et bien simplement on utilise la version qu'on a déjà compilée donc en gros ça combine des avantages de l'interprétation et des récomplications statiques le problème c'est que s'il y a des actions ainsi comme je disais avant il y a le code qui est modifié il faut pouvoir détecter les moments où le code est modifié en fait et c'est la partie difficile de la récomplication dynamique quand on interprète en fait on n'a pas du tout à gérésion de problème là c'est un peu plus gênant parce que juste en fait vu qu'on a vu qu'on a déjà compilé en fait les bouts de code si on les réutilise alors que le code a été modifié ça marche juste plus alors je vais parler donc plus précisément de comment ça marche la récomplication dynamique on utilise ce qu'ils appellent en gros un bloc dispatcher c'est une petite fonction qui est écrite généralement directement en assembleur parce qu'il doit faire des trucs assez bas niveau et contrôler directement ce que fait le CPU qui en gros va regarder donc où on en est actuellement dans l'exécution du programme vérifier si à cet endroit là on a déjà un bloc qui est compilé enfin un bloc qui est compilé pour cette instruction là s'il y en a pas on le compile sinon on ne jump là évidemment donc en plus de ça il faut un truc qui vérifie si le code n'a pas été modifié etc c'est un peu plus compliqué dans les cas réels mais c'est à peu près ça c'est assez cool parce que ça permet très facilement de gérer les soins directs c'est à dire jumper à la valeur d'un registre parce que simplement en fait quand vous ne savez pas où vous allez vous jumper dans le dispatcher le dispatcher il va les re-registre et puis on verra très bien où il faut aller c'est pas compliqué enfin le dispatcher il permet de gérer ça très très facilement et voilà donc en gros dans Dolphin en plus de ça ce que fait le dispatcher aussi c'est il check s'il y a des interruptions en attente et il limite aussi la vitesse du CPU pour éviter d'exécuter plus vite que les autres puces alors comment est-ce que ça fonctionne pour détecter donc pour invalider en gros les blocs de code qui ont été déjà compilés donc détecter les accès mémoire arriver et dire bon je vais regarder tous les accès mémoire qui est fait par le code et checker si c'est dans du code c'est trop lent ça marche juste pas parce qu'il y a énormément d'accès mémoire qui sont faits pour un petit peu tout c'est à dire vous allez arriver par exemple à écrire vous décompressez une texture par exemple vous allez écrire facilement 500 cas en mémoire donc ça fait 500 divisé par 4 instructions d'écriture qui sont exécutées en plus de ça les data et le code sont exactement dans le même espace mémoire donc vous pouvez pas simplement arriver et dire en fait il y a une méthode qui s'appelle l'utilisation des guard pages c'est en gros vous avez votre espace vous avez vos pages de code enfin vous avez votre même lieu en gros c'est des pages enfin c'est des pages x86 qui contiennent le code le code compliqué vous pouvez en fait unmapper la page pour que quand vous avez une instruction qui va aller taper dans une page votre CPU x86 va détecter la page à laquelle tu accèdes je l'avais pas mappé donc je fais une exception et à partir de là vous pouvez donc détecter oui bah donc là vu que j'ai eu une exception c'est que mon code enfin il y a quelqu'un qui a essayé de modifier mon code et donc derrière refaire en gros l'opération de modification et en plus de ça valider le bloc le problème c'est que donc voilà ça marche pas parce qu'on a le code et les datas qui sont exactement au même endroit donc vous pouvez pas juste déterminer quelle page enfin quelle page il faut protéger en écriture et quelle page il faut pas protéger en écriture c'est pas possible donc ce que fait Dolphin en fait c'est qu'on triche et on utilise le fait qu'en fait c'est ce que je disais tout à l'heure si le CPU fait une modification de quelque chose en mémoire pour qu'ensuite ce soit réutilisé pour qu'en fait pour que ça soit pris en compte en quelque sorte il faut que ça sorte du cache du CPU parce que le PowerPC a un cache de data et d'instructions séparées donc s'il y a des modifications qui ont été faites et qui sont encore dans le cache de data quand le CPU va essayer d'exécuter il va remplir le cache d'instructions et le cache d'instructions va être rempli à partir de la RAM pas à partir du cache de données donc si en gros un jeu fait une modification fait une modification du code il doit derrière flocher le cache en fait qui correspond à l'endroit qu'il va modifier alors le truc c'est en théorie parce que il y a des jeux qui pourraient arriver et se dire oui bon de toute façon je vais pas exécuter ça avant encore une trentaine de minutes donc le cache il sera certainement invalidé donc j'ai pas à faire ça il se trouve que pour le moment on a pas encore eu de problème avec ça on s'attend à en avoir un moment ou un autre mais bon ça a l'air de marcher et donc voilà donc ce qu'on fait c'est juste au lieu de détecter en gros les accès mémoire ce qu'on fait c'est qu'on détecte les flèches de cache et quand un bloc d'instruction enfin quand un bloc de mémoire est flouché on check si ça correspond à du code compilé si oui on invalide le code compilé que ça soit un 6 ensuite une autre méthode qui permet d'optimiser une méthode qui permet d'optimiser un petit peu le code le code généré c'est ce qu'on appelle c'est une méthode qui vient des compiléateurs en fait ça s'appelle la Constant Value Propagation et c'est en fait vous allez voir qu'il y a beaucoup de méthodes qui sont utilisées il y a beaucoup d'algues qui sont utilisées dans les compiléateurs qui sont évidemment utilisées dans la recompilation statique d'un code assembleur en un autre si on prend par exemple PowerPC en PowerPC on n'a pas d'instruction qui prend une valeur immédiate de 32 bits donc si vous voulez par exemple charger une adresse qui fait 32 bits ce que vous allez devoir faire c'est que vous allez utiliser une instruction pour charger les 16 bits du haut de l'adresse en haut du registre puis ensuite faire un or avec une valeur de 16 bits pour en gros les 16 bits du haut ils ne changent pas et les 16 bits du bas avec la deuxième instruction ils vont changer donc ça fait qu'en gros vous allez avoir deux instructions qui sont exécutées pour juste faire un lot de 32 bits mais en x86 vous n'avez pas besoin de ça si vous étiez intelligent vous pourriez simplement détecter ça et dire ce que je vais faire c'est simplement je vais faire un move d'une valeur de 32 bits dans mon registre donc ce que fait la Constant Value Propagation c'est qu'en gros on détecte quand les opérants des instructions sont des valeurs constantes et dans ce cas là en gros quand c'est juste une valeur constante ce qu'on fait c'est qu'on ne traduit pas l'instruction on n'en a pas besoin on garde juste en mémoire que ce registre là c'est une constante donc par exemple imagine je fais un load de 0x8000 dans la partie hot du registre R0 donc je vais me rappeler que R0 c'est 0x8000 0 0 0 0 et ensuite quand on va utiliser cette valeur constante alors si on en fait quelque chose si on en fait une opération avec une autre valeur constante c'est toujours une valeur constante donc on fait pareil c'est à dire on update la valeur constante et on dit bon ben j'ai pas besoin de générer l'instruction de toute façon je connais la valeur qu'il y aura forcément et sinon si c'est pas une valeur constante ben on la load dans le registre en fait la première fois qu'elle est utilisée on n'a pas besoin avant donc là je vais juste donner un exemple de là où la Constant Value Propagation s'applique il y en a beaucoup d'autres il y a des endroits où en recompilant on sait par exemple imaginons on va avoir un jeu qui en gros va accéder à une adresse hardware mais on sait que cette adresse hardware vaut toujours pareil par ce genre c'est la valeur qui dit le type de console par exemple dans ce cas là on peut simplement mettre directement une constante et ça nous évite en gros de devoir générer l'instruction après c'est rare alors on pourrait faire encore mieux là dedans on pourrait faire encore mieux de la programmation constante on pourrait utiliser d'autres méthodes qui sont utilisées plus dans des interpréteurs de langage genre spécialiser des blocs en fonction de la valeur en fait c'est ce qu'on appelle la spécialisation partielle de blocs c'est imagine vous allez avoir un bloc d'instruction x86 qui est pratiquement tout le temps exécuté avec le même contexte en entrée mais il y a un ou deux cas où ça fait chier c'est pas le cas donc au final vous êtes obligé de vous taper des tests dans votre boucle parce qu'il y a un cas ou deux où ça marche pas ce qui peut être fait en fait avec la spécialisation partielle c'est détecter au préalable les cas où ça va gêner dans ce cas là envoyer vers la version générique du code sinon dans le cas où on sait qu'il n'y a pas besoin de la condition on la vire complètement et puis comme ça ça va beaucoup plus vite donc ça pour le moment ça n'a pas encore été testé dans un émulateur à ce que je sache mais c'est le genre de techniques qui sont en cours de recherche pour essayer d'optimiser la chose ensuite une autre grosse partie de l'amulation CPU c'est l'allocateur de registres j'ai dit tout à l'heure qu'en PowerPC on a 32 registres utilisables en x86 on a la 8 en x86 en a 16 c'est très très peu par rapport aux autres architectures du coup on a besoin d'avoir un moyen d'allouer les registres PowerPC et de les mapper en gros à un registre x86 64 ce qu'on fait dans Dolphin c'est qu'on a un allocateur de registres très simple juste on utilise tous les registres disponibles on retire le plus vieux quand on n'en a plus besoin il y a potentiellement en disant théoriquement il y a des améliorations qui sont possibles là dessus c'est à dire en essayant de détecter les registres qui vont être utilisés plus loin dans le code etc pour uniquement flusher enfin uniquement je dirais de l'allocation les registres qui sont plus utilisés le truc c'est qu'il y a des gens qui ont déjà travaillé là dessus il y a du DC qui est un émulateur Dreamcast j'ai parlé un petit peu avec le développeur de l'émulateur quand j'étais à Bérien à Noël dernier et en gros il a travaillé énormément sur l'optimisation de l'allocateur de registres et les gains sont très très marginaux c'est à dire 0,5 à 1% d'amélioration sur XA364 avec une architecture qui est pareil à 32 registres donc on se demande on se dit il y a peut-être moyen que ça fasse plus d'amélioration sur Dolphin que chez eux mais on en doute vraiment quelques idées d'expériences qui sont actuellement implémentées dans Dolphin qui pourraient être mises plus à bout donc ça s'appelle le block merging block linking actuellement en gros quand on exécute un bloc de code quand on jump en gros le bloc de code il termine par un jump qui va à un autre bloc de code ce que fait le block merging c'est en gros quand on a un bloc qui est toujours lié au même bloc simplement en fait ce qu'on va faire c'est on remplace que jump enfin on optimise que jump en gros et on merge les deux blocs pour faire des réelles des optimisations qui regroupent les deux blocs plutôt qu'en faire des optimisations sur un et des optimisations sur l'autre ça donne d'autres opportunités d'un milieu d'optimisation et block linking c'est à peu près pareil sauf que c'est pour les soins indirects en gros c'est à peu près la même chose que le block merging une autre une autre tentative qui est actuellement dans Dolphin c'est ce qu'on appelle JTL c'est en gros c'est une implémentation du recomplicateur qui ne recomplicate pas directement le PowerPC en X36 mais qui passe d'abord par un langage intermédiaire donc qui est composé de micro instructions genre load load PowerPC register add register etc des opérations très très simples et derrière il y a des optimisations qui sont faites sur ce flux d'instructions et c'est refait et en gros ce flux d'instructions derrière est recompilé lui en X364 le problème c'est qu'on pensait qu'il y avait moyen de faire des optimisations très intéressantes il se trouve qu'en fait pas vraiment et la plupart des optimisations intéressantes qui sont faisables dessus sont également faisables sur un jit normal et actuellement c'est à peu près aussi rapide que le jit normal donc ça dépend des jeux il y a des jeux où c'est un petit peu plus rapide des jeux où c'est plus lent mais disons que c'est pas encore très intéressant juste il y a du travail à faire dessus et c'est un truc qui devrait avoir de l'avenir en tout cas dans l'émulation alors on va parler un petit peu maintenant du GPU pour changer un petit peu de domaine le GPU de la Gamecube et de la Wii c'est pas programmable c'est un GPU donc on appelle ça Fixed Pipeline c'est à dire plutôt que de dire j'ai un shader et tu fais tes opérations que j'ai programmées sur mes vertex et sur mes pixels on lui donne en gros on le configure avec un certain nombre de variables et d'états possibles et à partir de là c'est lui qui va faire les traitements en fonction de l'état ça veut dire entre autres que vu qu'il n'y a rien qui s'exécute dessus on peut l'émuler de manière haut niveau sans essayer de comprendre exactement comment ça fonctionne à l'interne une bonne chose parce que un GPU c'est assez louche et personne ne sait vraiment à part les gens de chez Nvidia Intel AMD etc il n'y a pas grand monde qui sait comment ça fonctionne vraiment un GPU ce que fait le GPU c'est qu'il prend des commandes qui viennent du CPU et ces commandes elles peuvent soit c'est un registre de configuration soit envoyer des matrices des pixels enfin des vertex etc soit envoyer des textures et en gros le CPU envoie tout ça au GPU et le GPU les traite la FIFO c'est en fait la zone de mémoire qui sert à la transmission de ces commandes donc on appelle ça la FIFO parce que c'est implémenté en hardware vraiment comme une file c'est à dire que le CPU va envoyer des commandes et le CPU avance et quand ça arrive à un certain point le CPU revient au début etc et c'est synchronisé avec le GPU et en gros c'est à peu près le seul endroit qui a besoin d'être synchronisé entre le CPU et le GPU parce que en gros le reste du temps le GPU il fait ses choses dans son coin le CPU il fait ses trucs dans son coin le seul moment où il y a des transmissions d'informations entre les deux à peu près c'est quand il y a des écritures et des lectures dans la FIFO en plus de ça le CPU il peut configurer le GPU de manière à avoir des interruptions quand la FIFO devient trop plein quand il dépasse un certain point etc il y a plein de trucs pour que les développeurs puissent gérer facilement enfin ils puissent gérer très bien la FIFO pour éviter que le CPU aille trop vite pour le GPU et vu qu'il y a des exceptions à émuler etc et que là ça doit être par contre précis au niveau du timing on ne peut pas vraiment se permettre d'émuler ça dans un thread différent on est obligé d'émuler ça dans le même thread que le CPU et en tout cas jusqu'à présent c'est un des gros gros domaines dans lequel enfin c'est un des gros gros points dans Dolphin où il y a eu des améliorations notamment au niveau de la stabilité des émulateurs parce que c'est le CPU et le GPU c'est les deux puces qui demandent le plus d'émulation dans la Gamecube et la FIFO c'est le truc entre les deux qui a besoin d'être vachement précis donc évidemment il n'y a pas mal de bugs dedans et a priori actuellement c'est dans un bon état quand même contrairement à une carte graphique de PC le GPU de la Gamecube en gros il y a un accès très très rapide à la RAM de la console et ce qui fait qu'on n'a pas besoin de comme sur un PC uploader les textures à la carte graphique pour que la carte graphique garde ça dans sa mémoire donc en gros ce qui se passe dans la Gamecube c'est que pour émuler ça on a ce qui s'appelle dans Dolphin le texture cache qui lui va gérer les uploads de textures au GPU du PC quand le GPU utilise la Gamecube les textures évidemment il y a besoin de réuploader les textures quand elles ont été modifiées donc pour ça ce qu'on fait pour le moment on pourrait utiliser la même méthode que ce qui est fait pour EGIT ce qu'on utilise actuellement en fait c'est du hashing c'est à dire on va juste regarder on va regarder la zone de mémoire qui contient la texture on fait un hash dessus et on regarde du coup si le hash est pareil ou pas comme je disais donc là actuellement il y a quelqu'un qui travaille dessus et qui travaille là dessus pour en gros virer le hash et utiliser donc le système qui est utilisé pour EGIT c'est à dire vérifier donc les invalidations de cache du CPU de l'autre côté on a un fixed pipeline d'un côté le problème c'est que sur nos PC le fixed pipeline concrètement c'est mort depuis un bon moment de nos jours tout le monde utilise des shaders et en gros quand vous utilisez le fixed pipeline d'OpenJail ou de DirectX alors déjà premièrement c'est des pré-qualités depuis des années et deuxièmement c'est implémenté en fait via des shaders qui sont fournis par vos drivers de cartes graphiques et en fait ce qu'on fait dans Dolphin c'est à peu près plus que ce que fait votre driver vidéo c'est à dire on va implémenter le fixed pipeline de la Gamecube dans des shaders qui tournent en fait sur la carte graphique et donc en gros à partir de l'état de configuration du GPU on va générer des shaders différents on va les envoyer à la carte graphique et la carte graphique va du coup traiter les vertex et les pixels du jeu comme si c'était un GPU de Gamecube en fait en plus de ça pour éviter de recompiler trop de shaders on garde en mémoire on garde en mémoire ceux qui ont déjà été compilés c'est pas très compliqué mais c'est là dedans en gros qu'est la plus grosse partie en gros d'émulation de GPU c'est vraiment dans les shaders et dans les outils qui génèrent en gros les shaders à partir de l'état de la configuration de GPU les vertex shaders c'est un autre bout qui touche à la communication entre CPU et GPU ce qui se passe en gros c'est qu'il y a deux modes pour envoyer des vertex au GPU de la Gamecube il y a le premier mode qui est d'envoyer les vertex directement dans la FIFO c'est l'équivalent de ce que vous feriez avec le gel begin gel vertex 2D etc c'est à dire qu'en gros c'est envoyé directement à la carte graphique immédiatement et il y a d'autres manières de faire qui est de passer par un vertex array vertex array donc c'est une zone en mémoire qui contient tous vos vertex et le GPU peut juste tout récupérer d'un coup et c'est plus rapide le problème c'est que le format de ces vertex n'est pas le même que ce que vous avez sur un PC et en plus de ça le format est composant de chacun des vertex c'est défini c'est défini par l'état du GPU par sa configuration donc en gros on a une partie de l'évaluation du GPU qui s'appelle les vertex cloders qui font en fait la traduction entre le format Gamecube du GPU et le format PC du GPU pour faire ça encore plus rapidement parce que c'est quand même un gros gros point qui a besoin d'être rapide en gros les fonctions de traduction sont générées automatiquement via un JIT c'est à dire en fonction de l'état de la configuration on va générer du nouveau code qui permet de traduire les vertex le plus rapidement possible et en plus de ça quand c'est possible on vectorise c'est à dire on utilise l'instruction sur SSE etc. sur X36 pour traduire plusieurs vertex à la fois ce qui fait que du coup les vertex cloders de nos jours c'est juste plus du tout un point glant dans Dolphin ça a été pendant un moment et c'est plus le cas un des derniers points gênants d'émulation du GPU de la Gamecube c'est ce qu'on appelle l'EFB pour External Frame Buffer c'est en gros c'est le nom qui est donné au Frame Buffer dans lequel le GPU fait son rendu avant d'envoyer sur l'écran donc si vous ne savez pas en gros le GPU ce qu'il fait normalement c'est qu'il écrit il fait ses opérations dans la mémoire et ensuite cette mémoire là est envoyée sur l'écran c'est pas fait directement sur l'écran et la différence sur la Gamecube c'est que vu que le GPU a accès très rapide à la RAM en fait l'EFB est stocké directement en RAM et du coup le CPU peut y accéder directement en lecture et en écriture et c'est très difficile à faire sur PC parce que le GPU sur PC et le CPU ne partagent pas du tout le même espace fémor et également du coup il n'y a pas d'accès direct au Frame Buffer sur un PC vous devez passer par des opérations de la carte graphique passer par Ubus PCI Express etc et c'est vachement lent du coup dans Dolphin ce qui est fait c'est qu'on a deux options actuellement c'est un petit peu moche on a une option qui permet d'émuler correctement les copies de l'EFB donc en gros quand il y a des accès on copie depuis la carte graphique on fait les opérations et on re-upload après on a une autre option qui gère seulement le cas où on fait une copie complète du Frame Buffer pour le mettre dans une texture parce qu'en fait il se trouve que copier juste ce Frame Buffer dans une texture ça couvre 90% des besoins des jeux il y a très peu de jeux qui vont arriver et dire ouais bah mon Frame Buffer donc en plus de le copier dans une texture je vais faire mes opérations dessus je vais faire du traitement pixel par pixel au dessus c'est très très rare évidemment il y a un des modes qui est plus rapide que les autres mais tous les jeux ne fonctionnent pas avec amélioration possible de ce côté là actuellement les vertex array sont toujours re-uploadés sur le GPU alors qu'on pourrait en fait faire ce qu'on appellerait un vertex array cache comme le texte sur cache qui permet donc de réduire les transferts on pourrait automatiquement détecter si l'EFB est modifié ou non simplement en faisant pareil du hashing on pourrait améliorer un petit peu donc le tracking des variables de configuration du GPU pour éviter de faire des changements et de flusher trop enfin de flusher de générer des shaders inutiles etc et également on pourrait on pourrait certainement mettre plus de plus de travail sur le GPU donc notamment il était d'écoder les textures actuellement ça fait sur le CPU mais on pourrait faire ça en open sale sur le GPU il y a déjà des gens qui travaillent dessus on a eu une implémentation open sale mais vu que c'est open sale 1.0 open sale 1.0 il n'a pas moyen d'output dans une texture directement donc ce qui est fait c'est que c'est décodé sur le CPU puis c'est renvoyé sur le GPU enfin c'est décodé sur le GPU c'est renvoyé sur le CPU et c'est ré-uploadé sur le GPU ce qui est un petit peu stupide également utiliser des trucs comme ce qui est transformfeedback dans OpenGL qui permet en gros c'est un petit peu comme des display list mais en mieux on va dire ça permet de garder tout l'état ça permet en gros d'optimiser le rendu en gardant en pré-cachant des données en fait en fonction des si à chaque frame on utilise à peu près la même chose il va pouvoir réutiliser les calculs qui ont déjà été fait donc parlons maintenant un petit peu donc troisième grosse puce qui est le DSP le DSP c'est un coprocesseur dans la GameCube qui est fréquencé un petit peu moins que le CPU et qui gère donc les données sonores je dis c'est fréquencé un peu moins rapidement mais c'est quand même un sixième de la fréquence du CPU ça veut dire que vous avez besoin d'un sixième de la performance mais c'est quand même beaucoup le timing du DSP et dans certains cas vous en êtes très précis parce que il travaille en coopération avec le CPU pas toujours et également il run du code qui est en fait fourni par le CPU c'est pas du code qui est de base dans la console c'est du code qui est spécifique au jeu ce qui fait qu'on peut pas donc on peut pas faire comme le GPU on est obligé de faire du LLE a priori on verra plus tard qu'en fait donc ce DSP c'est un CPU mais c'est pas un CPU comme le PowerPC du tout il est très 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 louche donc pour commencer on a pas un espace mémoire qui contient les datas et le code au même endroit c'est deux espaces mémoires séparés donc architecture de Harvard mettre en opposition architecture von Neumann etc les registres sont pas des registres sont pas des registres généraux c'est à dire il y a des registres qui ont tous un rôle particulier des registres d'index des registres d'adresse des accumulateurs un registre qui sert de résultat de résultat de multiplication etc parce que la multiplication est pas faite en un cycle la plupart des registres sont sur 32 bits les accumulateurs sont sur 48 bits donc amusez-vous à émuer des registres de 48 bits sur un CPU de 32 bits par exemple c'est bien drôle la plupart des instructions en plus peuvent être suivies par ce qu'on appelle un opcode étendu qui permet de faire une autre instruction en même temps mais c'est une autre instruction en même temps mais c'est pas exactement en même temps parce que les accès mémoires faits par certaines instructions sont faits après les accès mémoires faits par une autre instruction mais le reste c'est fait avant donc si vous avez des updates de registre ils sont faits avant l'instruction et si vous avez des updates mémoires elles sont faites après ce qui fait que du coup vous allez vous retrouver avec des quand vous voulez émuler ça vous êtes obligé en gros de vraiment mélanger le code des deux opcodes et c'est vraiment la merde et donc en plus de ça comme je disais c'est très 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 spécifique à un domaine c'est le retraitement du son c'est fait que pour ça et par rapport à x64 ça ressemble juste pas du tout alors comme je disais le code qui se trouve sur ce DSP envoyé par ECPU et donc on a le code en gros qui se trouve dessus on appelait ça DSP microcode c'est pas vraiment le meilleur nom mais en gros c'est le nom du programme envoyé par le jeu pour tourner sur le DSP en plus de ça le DSP a accès à une ROM qui contient quelques fonctions en gros une bibliothèque standard mais de 4 kilo octets ce qui est pas énorme pour gagner de la place en gros dans le microcode et cette ROM en fait elle est directeur dans la console mais du coup on peut juste pas la distribuer avec Dolphin c'est du code qui appartient à Nintendo on a pas le droit de distribuer ça avec Dolphin donc en gros on doit fournir un moyen aux utilisateurs de dumper le contenu de cette ROM pour pouvoir éblier correctement il se trouve qu'en l'occurrence c'est très simple parce que le DSP a accès au contenu de la ROM donc on peut juste faire en gros faire un microcode spécial sur le DSP qui sert juste à dumper la ROM c'est ce qu'on a fait d'ailleurs donc dans cette ROM en plus des fonctions il y a un grand tableau qui contient plein de coefficients on suppose que c'est pour un interpolateur pour en gros c'est à dire quand vous avez quand vous avez des sons à une certaine fréquence et que vous voulez les envoyer à une fréquence plus élevée vous êtes obligé en gros de faire de l'interpolation entre les différents samples et donc ça sert à ça a priori on pense que c'est une table qui contient ça on n'a pas encore vraiment regardé et alors il se trouve quand même que parmi ces enfin il y a très peu de microcodes différents parce que les développeurs généralement ils ne codent pas ils utilisent celui qui est donné par Nintendo dans le SDK et parce qu'en fait Nintendo n'a pas fourni à part à certaines équipes donc en l'occurrence il y a une équipe qui fait Zelda qui a accès aux outils mais les autres développeurs n'ont pas accès aux outils pour faire leur propre microcodes donc la bonne chose c'est que du coup on peut juste arriver et se dire on va regarder ce que fait chacun des microcodes et on va émuler leur comportement donc faire ça en haut niveau le problème c'est que c'est complexe c'est du traitement de son etc il y a des trucs assez louches ça a accès directement à la RAM ça peut faire en gros ça peut accès directement en écriture et en lecture à la RAM de la console donc il faut émuler ça correctement et en plus de ça vu que vous avez du son généralement le CPU il va envoyer toutes les 1 ou 2 millisecondes des informations au DSP pour qu'il les traite si vous n'avez pas un timing qui est à peu près identique vous êtes mort et donc voilà donc en gros DSP HLO ça marche bien pour certains jeux et la plupart des jeux enfin pas la plupart mais une grande quantité de jeux ont des problèmes de son avec le DSP HLO donc notamment la plupart des jeux qui utilisent ce qu'on appelle la musique séquencée donc par exemple l'idée c'est quand vous avez un fichier MIDI le principe c'est qu'un fichier MIDI ça contient juste ça des informations qui dit à tel moment j'ai tel instrument qui joue tel instrument qui joue etc et les données sonores sont ailleurs et on a énormément de jeux qui ont des problèmes avec ça parce que le timing des updates en fait est trop petit pour pouvoir facilement implémenter ça en HLO correctement donc l'autre approche faire ça en low level ça utilise en gros on utilise là pour le DSP la même approche qui est utilisée pour le CPU on n'a pas le système d'expiration de cache simplement parce que le code ne peut pas être modifié à part dans un cas très précis qu'on peut très facilement détecter dans ce cas là c'est tout le code qui est modifié donc dans ce cas on peut simplement tout jeter il n'y a pas d'allocateur de registres parce qu'on peut mettre tous les registres en gros on peut statiquement associer chacun des registres du DSP à un registre X64 en X64 en X86 ce n'est pas aussi simple on a un allocateur de registre très simple on essaie de dégager et en plus de ça vu que l'instruction set ne marche pas du tout bien l'instruction set de votre CPU du coup c'est très difficile d'obtenir des performances correctes alors quelques idées d'amélioration de ce côté là j'en ai parlé tout à l'heure faire des recompilations statiques la seule chose qui est problématique actuellement pour faire des recompilations statiques sur le DSP c'est de trouver un moyen de gérer les soins directs c'est à dire sauter vers la valeur d'un registre on peut faire des recompilations statiques dans deux cas premièrement quand on n'a pas de code modifiable et en plus de ça quand on a soit on a un moyen de savoir exactement quelle instruction sera exécutée et quelle instruction ne l'est pas donc ça on ne l'a pas dans le DSP c'est un gros blob de code qui est un binaire qui contient du code des datas etc donc ça on n'a pas moyen de savoir ce qui est instruction ce qui est data et en plus du coup on ne peut pas détecter qu'est-ce qu'il y a du code on ne peut pas savoir ce qu'il faut recompiler à l'avance et donc on ne peut pas à cause des soins indirects en fait s'il n'y avait pas de soins indirects on pourrait juste suivre toutes les branches dans le programme et récupérer tous les endroits où il y a du code vu qu'il y a des soins indirects et en plus ce sont des adresses qui sont données parfois par le CPU pendant l'exécution on ne peut pas une autre approche sur laquelle je suis en train actuellement de travailler c'est d'utiliser l'EVM pour au lieu de compiler directement en code X364 compiler vers du bait code et l'EVM pour que l'EVM fasse des optimisations parce qu'actuellement en fait on pourrait le code généré pour les instructions du DSP est très très mauvais simplement parce que c'est très difficile de faire par exemple une multiplication sur 48 bits sur un CPU X364 notamment et si en plus vous avez une multiplication 48 bits avec retenue etc alors c'est à mort donc on pense que l'EVM serait capable d'optimiser ça un petit peu mieux que ce qu'on fait et également une autre approche totalement différente c'est d'aller du côté du HLE et d'essayer de mieux reverse engineer les microcodes faire une meilleure documentation essayer de mieux comprendre comment ça fonctionne etc alors la dernière partie de cette étude en gros de Dolphin c'est IOS IOS c'est donc le système d'exploitation qui tourne sur le CPU le CPU ARM donc le Iobridge qui fait donc en gros les jeux tournent avec tous les privilèges sur CPU PowerPC mais dès qu'ils veulent utiliser du hardware du genre le Bluetooth le Wifi l'USB etc ils doivent communiquer avec IOS et c'est IOS qui sert en gros de driver en quelque sorte voilà donc j'ai déjà cité un petit peu ce que ça fait ça permet également d'accéder à la NAND qui sert de stockage de stockage interne de la console et ce qui est très bien c'est qu'on peut vu qu'il y a une interface très très simple qui est simplement un système de syscol entre le PowerPC et l'ARM on n'a pas besoin d'émuler complètement le CPU ARM et l'OS en fait on peut juste émuler le comportement des syscol et bien heureusement si en plus de tout ça on devait émuler un CPU ARM on n'aurait pas fini surtout un CPU ARM à 260 MHz c'est bon c'est pas une Game Boy Advance c'est dix fois plus puissant donc voilà comment est-ce que ça fonctionne pour faire des syscol de l'un à l'autre le PowerPC il a des hardware registers en gros en mémoire dans lesquels il peut envoyer des valeurs deux qui sont lisibles deux qui sont accessibles en écriture un qui sert à envoyer les datas un qui sert à envoyer des flags en gros et voilà donc le PPC envoie l'adresse d'une syscol request et l'OS il va traiter ça il va écrire la syscol response en mémoire il va envoyer une interruption c'est très très simple certains des syscol doivent être faits de manière synchrone enfin le truc c'est en fait tous les syscol vu que c'est juste des hardware registers des interruptions du côté du PowerPC se fait de manière asynchrone en fait le truc c'est que le jeu peut décider d'attendre tant que tant que tant que l'interruption n'est pas arrivée j'attends et notamment alors c'est utilisé pour le Bluetooth parce que le Bluetooth il y a besoin d'un timing assez précis pour gérer correctement tout ce qu'il faut et si on faisait ça en asynchrone ça causerait des problèmes d'un autre côté si les jeux faisaient la yo du DVD en synchrone parfois ils se retrouveraient à bloquer pendant 500 millisecondes parce que le disque commence à tourner etc et un jeu qui bloque pendant 500 millisecondes les gens ne sont pas contents généralement donc dans Dolphin on gère les deux cas comme ça on gère les deux trucs c'est assez récent jusque récemment on gérait que les cas synchrone et les cas synchrone en gros on les transformait en cas synchrone en quelque sorte mais le problème c'est que du coup on avait les problèmes dont je parlais sur le DVD donc là maintenant c'est réglé depuis bientôt et ce sera dans la prochaine version alors encore une fois amélioration possible simplement il n'y a pas tout qui est implémenté notamment tout ce qui est émulation wifi c'est pas encore fini on travaille dessus il y a pas mal de trucs qui fonctionnent avec la version actuelle on peut jouer en ligne à des jeux de Wii depuis Dolphin donc jouer avec des gens qui sont sur la vraie console etc c'est plutôt marrant et peut-être un jour si jamais ça intéresse les gens mettre un émulateur ARM dans Dolphin je sais pas ça me semble inutile mais il y a des gens qui disent oui il faudrait vraiment que vous essayiez comme ça il n'y aurait pas à mettre à jour le truc à chaque fois que Nintendo fait une mise à jour de l'OS mais concrètement ça prendra beaucoup moins de temps de ne pas faire voilà alors on en arrive donc à la conclusion de ces présentations alors simplement je voudrais juste dire si ça intéresse les gens l'émulation c'est marrant c'est vraiment un émulateur c'est un programme très 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 complexe il y a énormément énormément de problèmes intéressants que vous soyez intéressé par la programmation par comment ça fonctionne un CPU par la programmation graphique par je sais pas comment ça fonctionne un CPU qui traite du son etc si vous voulez enfin je sais pas si vous savez faire de l'interface graphique on a besoin de vous enfin comme un peu tout le monde mais en plus de ça il y a vraiment 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 encore de l'amélioration à faire il faut se dire que niveau émulation c'est pas fini quoi PCSX2 PCSX2 notamment enfin la PS2 est beaucoup plus dure à émuler que la Gamecube et la Wii je parlerai même pas de la PS3 et la Xbox 360 parce que là il n'y a même pas encore de début d'émulateur de ce côté là les consoles sont juste trop performantes pour faire de l'émulation correcte sur PC donc c'est pas fini il y en aura toujours et si vous voulez commencer commencez par un émulateur simple commencez pas par la Gamecube c'est pas une bonne idée il y a une plateforme qui est très marrante dont Pierre-Marie a parlé hier c'est Chip8 il y a plein de c'est très simple à émuler le CPU est très très simple il y a plein de programmes d'exemples disponibles en ligne ça peut être fait en une après-midi si vous êtes motivé et après bosser sur un émulateur Gameboy c'est marrant de faire marcher Mario Zelda etc et c'est pas non plus très très compliqué c'est pas une après-midi c'est plus un mois de travail mais il y a moyen de faire des trucs qui fonctionnent je pense au Labo on a atteint le nombre de 2 ou 3 émulateurs Gameboy codés par des gens au Labo cette année parce que tout le monde a décidé en coder un donc c'est faisable voilà donc on est arrivé à la fin de cette présentation donc si vous avez des questions allez-y que ce soit sur l'émulation que ce soit sur Dolphin etc n'hésitez pas et on a mis les liens sur les deux projets Dolphin BSNES si vous êtes intéressé vous pouvez y aller donc le code est disponible pour ces deux projets vous pouvez regarder ce qu'il y a comment ça fonctionne etc voilà des questions c'est bon alors en fait je voulais revenir sur un point tu ne l'as pas vraiment abordé mais ça me semble assez à la mode en ce moment les jeux qu'on retrouve sur les stores par exemple sur la Wii où on peut jouer à des jeux de SNES SNES n'importe quoi est-ce que tu connais les techniques qui sont utilisées pour faire ça c'est à dire tu parles des re-release de jeux par exemple les jeux de PS3 ils ont un émulateur c'est un émulateur ils font un émulateur et c'est un émulateur plutôt HLE c'est non c'est généralement en fait c'est du HLE et ils servent du fait qu'ils ont le code du jeu pour simplement rendre ça plus facile et régler les bugs comme ça ils trichent un petit peu on va dire il y a un autre cas quand même qui est assez différent c'est si tu prends par exemple la DS qui joue à des jeux de Game Boy Advance simplement que le hardware est disponible dedans pareil pour PSP qui joue à des jeux de Playstation c'est parce que c'est le même hardware en gros c'est à peu près le même cas que GameCube et Wii la PSP contient à peu près le hardware d'une Playstation et ouais mais sinon ils re-release de jeux de Nintendo 64 sur Wii par exemple c'est un émulateur alors d'ailleurs on peut émuler Nintendo 64 en émulant les jeux de Nintendo 64 émulés par Wii ça marche il y a des gens qui s'y amusent je trouve pas ça spécialement drôle mais bon voilà d'autres questions ouais moi ce serait plutôt sur les GPU et dans Dolphin ouais donc en fait il y a beaucoup de moteurs de jeux maintenant qui utilisent justement cette technique d'avoir un pipeline entre guillemets à eux et échanger recompiler les shaders à chaque fois et donc c'était pour savoir si est-ce que vous recompilez à chaque fois que vous faites une petite modification sur le pipeline le shader enfin est-ce que vous en crée un nouveau pour chaque statut de pipeline ou est-ce que des fois vous mettez des petites variables d'état dans vos shaders alors ça dépend en fait les trucs qui introduisent des grosses modifications de contrôle flow on recompile mais en général quand c'est par exemple oui évidemment quand les matrices de transformation changent on va pas recompiler les shaders donc on utilise une centaine en gros il y a une centaine de variables qui sont dynamiques donc il y a les matrices il y a donc tout ce qui est quand on traite les textures par exemple il y a un moyen de spécifier un offset par rapport aux coordonnées de texture sur la Gamecube donc ce genre de choses par exemple c'est pas en gros tout ce qui est beaucoup 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 modifié ça va pas être considéré comme l'état du GPU c'était pour savoir à quelle vitesse à peu près ça va par rapport à l'original BS BS ça dépend de ton CPU ça sent c'est toujours comme ça moi je sais que sur mon laptop je le fais tourner à vitesse maximale sans problème je peux me le faire tourner plus vite si je veux généralement tant que t'as un CPU au dessus d'un corde duo ça devrait aller sans problème je dirais la corde duo ça te fait tourner ton truc à vitesse maximale si t'as un bon corde duo d'autres questions ? bon bon applaudissements 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 merci merci